Un speed dating point pour trouver son colocataire. Vous êtes étudiant et vous cherchez une colocation. Le Cross de Paris organise une rencontre sur le modèle du speed dating. Pour participer, vous remplissez une fiche indiquant vos goûts et vos critères. Fille Garçon Âge Fumeur Non-fumeur, études, arrondissements souhaités. De 10h à 17h, au Cross de Paris, 33 Avenue Georges Bernanos V, M de Gréport-Royal. Entrée libre D'après le Parisien, un speed dating pour trouver son coloc, 27 juin 2014. Série de brèves rencontres organisées pour trouver un partenaire amoureux. Le mot est aujourd'hui utilisé pour d'autres rencontres. Organisme chargé de la vie quotidienne des étudiants. Une bulgare de 80 ans saute à l'élastique d'un des plus hauts ponts d'Europe. La téméraire retraitée, qui a soufflé ses 80 bougies en juin, a sauté à l'élastique d'un pont de 190 mètres, de haut près d'Innsbruck. En Autriche, l'un des ponts les plus hauts d'Europe. « C'était magnifique, avec ses vues spectaculaires de la nature tout autour », a-t-elle commenté. L'octogénaire est une habituée des sensations fortes. Elle dit avoir accompli 39 sauts à l'élastique par le passé et avoir découvert le saut en parachute voilà 13 ans. Le palais de Sans Souci près de Potsdam, en Allemagne, a été construit par le roi de Prusse Frédéric Hill en 1745. Frédéric II y invitait des artistes et des intellectuels de toute l'Europe. Il parlait français et il aimait la philosophie. En 1750, il a invité Voltaire qui est resté trois ans à Sans Souci. « Bonsoir Lise. Avant d'aller me coucher, je t'envoie quelques nouvelles de notre voyage. Nous arrivés hier soir à Toulouse. Loïc venait nous chercher à l'aéroport. Ce matin, nous prendre le petit-déjeuner à la terrasse d'un café de la Place du Capitole. Il faire beau. C'est être très agréable. Puis Sébastien faire du vélo avec Loïc. Il allait sur les bords de la Garonne. Moi, visiter le centre-ville. Gisvoir de beaux hôtels du XVI et du XVII siècles. C'est être jour de marché. J'ai acheté des prunes. L'être délicieuse. Est-ce plus efficace de travailler en groupe que de travailler seul ? Moi, j'aime bien travailler en groupe. On partage nos connaissances. On partage aussi le travail. Ça va plus vite. Je suis d'accord. Moi, j'apprends mieux quand je parle, quand je dialogue avec les autres. Quand on est dans un grand groupe, on a moins l'occasion de s'exprimer. Je crois qu'avec le travail en groupe, on perd du temps. On passe beaucoup de temps à se mettre d'accord, à prendre des décisions. Je pense comme toi. Je n'aime pas travailler en groupe. Quelquefois, tu as une bonne idée mais les autres n'en veulent pas. Pour moi, le travail en groupe est plus stimulant. Mais il ne faut pas être plus de quatre. Les Français et la nourriture, tendance. Les Français mangent, plus souvent à la maison que les Anglais, les Américains ou les Espagnols. Le repas de tous les jours doit être vite préparé. 20 minutes en moyenne, mais on reste à table. Entre 30 et 45 minutes. On cherche à faire des repas équilibrés avec de bons produits. On fait attention à l'origine du produit et au label bio. Il y a restaurants spécialisés pour les personnes qui font un régime. Cuisine végétarienne, végétalienne, cuisine sans laitage, sans farine de blé. Les jeunes mangent souvent dans les fast-foods, qui proposent des hamburgers mais aussi des pâtes, des salades, des kebabs, des soupes, des sushis. On aime aussi les plats exotiques. Les cuisines italiennes, asiatiques, grecques, espagnoles. Sont appréciées dans les restaurants spécialisés mais aussi à la maison. Repas entre amis, repas de famille. Quand on invite sa famille ou des amis pour une occasion exceptionnelle, un anniversaire, Noël. On prépare un repas avec une entrée, un plat principal, de la viande ou du poisson, accompagné de légumes, un plateau de fromage et un dessert sucré. Dans les autres occasions, on peut faire un repas complet ou proposer un plat unique. Pot au feu, paella. Et un dessert. Un apéritif dînatoire. On reste au salon et on mange des toasts, de la charcuterie, des tartes salées ou sucrées. On regarde beaucoup les émissions de télé-réalité sur la cuisine et on cherche à faire des repas originaux avec une belle présentation. Nouvelle fagonde à prendre. La classe inversée. Travailler le cours chez soi avant sa présentation part. Le professeur est consacré le temps de classe. À poser des questions ou à approfondir. Certaines notions. C'est le principe de la pédagogie inversée. Maintenant pratiqué dans les universités et les grandes écoles. Les enseignants mettent des documents à disposition des étudiants sur les ENT, spécises numériques de travail, des textes classiques, point des images, point mais aussi, point bien sûr, des vidéos. Résultat, les étudiants apprennent souvent mieux le cours que s'ils avaient écouté de manière passive. À condition de ne pas arriver les mains. Dans les poches. Comme le souligne Océane, en 2 degrés année de licence internationale d'économie, la classe inversée nous oblige à travailler davantage. D'après, en école ou à la fac, le top 10 des nouvelles manières d'apprendre. L'étudiant, Sophie Blitman, 10 février 2015. Les MOOC.massive Open Online Cours sous Cours en ligne ouvert et massif, point font désormais partie du paysage éducatif, a-t-on toujours besoin d'amphi. De 500 places. Aux États-Unis, point on parle beaucoup de points. Starbucks University, du nom de la chaîne de café américaine. C'est l'idée que, dans les petites villes, les gens se retrouvent dans des cafés pour suivre ensemble. Le même cours est échangé. Peut-être que demain les universités vont évoluer. Vers des lieux plus petits et plus nombreux où les gens pourront se rencontrer et dialoguer. D'après, les MOOC peuvent-ils imposer à l'université ? Point Télérama Emmanuel Skivington, 02.9.2014 Le cours collaboratif Le dialogue avec le professeur Et entre les étudiants est permanent. Dans certaines universités comme Strasbourg, les étudiants peuvent en signaler aux professeurs qu'ils n'ont pas compris en cliquant sur un boîtier numérique. En voyant que quelques étudiants sont perdus, le professeur peut reprendre l'explication plus lentement. En écoutant une étudiante de Nantes faire un exposé, un étudiant de Lille peut lui poser des questions en direct. À Lille, les étudiants peuvent partager leurs notes de cours en direct. En utilisant Twitter et le hashtag commun à l'université. D'après, en école ou à la fac, le top 10 des nouvelles manières d'apprendre. L'étudiant, Sophie Blitement, 10 février 2015 Je n'ai qu'un bon souvenir. C'est quand j'ai vu mon nom sur la liste des résultats du bac. Fini le lycée où tu as 18 ans et où on te prend pour un enfant de 10 ans. Je n'avais qu'une mention assez bien mais je me suis sentie une adulte libre. J'ai décidé de partir et de continuer mes études à l'ULB. L'Université libre de Bruxelles Je me rappelle, en cinquième, toute la classe est partie en voyage scolaire faire du ski. On est resté seulement quatre jours mais c'était la première fois que je quittais ma famille. C'était la première fois que j'étais aussi heureuse. Un jour, la maîtresse m'a appelée. Petite tête d'orange Ce n'était peut-être pas méchant Mais toute la classe a ri et pendant longtemps les autres ne m'appelaient que point tête d'orange. J'avais honte Réponse de Laurent Fort C'était à l'école élémentaire Chaque année, l'école organisait un concours de poésie. J'étais très timide mais la maîtresse m'a choisie pour représenter la classe. J'ai dit un poème de Rimbaud. Sur la scène, j'étais très à l'aise. J'ai eu le premier prix et j'ai été très applaudie. J'étais content de moi. En seconde, pour un devoir d'histoire, beaucoup d'élèves avaient fait des copiés-collés de Wikipédia. Le professeur l'a remarqué. Il m'a demandé si j'avais copié. J'ai dit oui. Il a demandé aux autres. Ils ont dit non. Il n'a puni que moi. J'ai été collée. J'étais très en colère. Les étapes de la scolarité. En France, avant 3 ans, les enfants qui ont des parents qui travaillent vont à la crèche. Puis, de 3 à 6 ans, tous les enfants vont à l'école maternelle. De 6 à 11 ans, ils suivent la scolarité de l'école élémentaire. Ils y apprennent à lire, à écrire et à compter. À 11 ans, ils entrent au collège pour étudier des connaissances générales. Ils y restent pendant 4 ans. Classe de 6 degrés, 5 degrés, 4 degrés, 3 degrés. Puis, ils font 3 années au lycée. Classe de 2, 1ère et terminale. Ils commencent à se spécialiser et passent le baccalauréat, le bac, 80% de réussite. Après le bac, 60% des étudiants vont à l'université. On dit aussi « la faculté » ou « la fac ». Les autres entrent dans des écoles supérieures, publiques ou privées qui proposent de formation professionnelle. Il existe aussi des Grandes écoles. Pour y entrer, il faut passer un concours difficile dans les autres pays francophones. Les étapes sont un peu différentes. En Suisse, le baccalauréat s'appelle examen de maturité. En Belgique et au Québec, il désigne le diplôme de fin d'études du premier cycle universitaire, 3 ans, soit le niveau licence en France. Enseignement, les grands sujets. Enseignement, les grands sujets de discussion. Les grands sujets de toute manière... Les grands sujets de français활es incluent au baccalauréat, le éléphant organisme, mitad de loi, et la faculja. ce sujet. Les élèves français sont encore notés de 0 à 20. Beaucoup d'experts pensent que ce système démotive les élèves. Faut-il le supprimer et le remplacer par un système plus simple ? Dans certains pays, on utilise un système de lettres de AAF. En Suisse, on note de hauts absences non justifiées. Assis, excellent travail. Madame la directrice, suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que je souhaiterais prendre un congé exceptionnel le vendredi 25 mâles pour assister au mariage d'une amie à Neuchâtel. Celle-ci m'a, en effet, choisie pour être son témoin. En espérant une réponse favorable, je vous prie d'agréer. Madame, mes salutations distinguées. Aurore Lemercier Service Exportation. Bonjour Fabrice, j'ai un rendez-vous chez le radiologue. Mercredi matin pour mon problème de genoux. Une autre date était impossible ce mois-ci. Pourrais-tu me remplacer ? Un grand merci d'avance. Cordialement. Monsieur le directeur, suite à mon appel téléphonique à votre secrétariat, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence de ce matin, 8 janvier. En venant travailler, j'ai eu un accident de voiture. Le conducteur de la voiture adverse a été légèrement blessé. Les formalités m'ont pris toute la matinée. Croyez que je suis désolé pour le problème que cette absence a causé au service. En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées. Les entreprises francophones et la mondialisation. La France est la sixième puissance économique mondiale. Dans tous les grands domaines d'activité, elle compte des entreprises. Leader en Europe et dans le monde. Total, Pharmacie, Sanofi, énergie, énergie, NG et EDF. Télécommunications Orange. Média et divertissement Vivendi, Assurance AXA. Banque BNP Paribas, Société Générale. Agroalimentaire Danone, Distribution Carrefour. Cosmétiques L'Oréal. Travaux publics Vinci, Bouygues. Optique et SILOR. Aéronautique Airbus et Airbus Group. Pneumatique Michelin. Publicité et Communication Publicis. La France prépare ses champions de demain, en particulier dans le domaine de Économie Numérique. Délimotion, Lecture Vidéo. Deezer, Écoute Musicale. Viadéo, Réseau Social Professionnel. Ubisoft, Jeux Vidéaux. Dassault Systèmes, Logiciel de Conception 3D. Les autres pays francophones ont aussi leurs champions. En Suisse, on trouve Nestlé, Agroalimentaire, Roche, Pharmacie, Richemont, Luxe, Crédit Suisse et UBS, Services bancaires au Québec. Bombardier, Transport, Point Québécois, Média, Point Jean Coutu, Distribution, Point Belle Canada, Téléphonie et le Cirque du Soleil, Divertissement. La Belgique est présente dans les domaines de la chimie, Solvay. L'Optique, Barco, la distribution, Déleuze. La téléphonie, Belgacom. Et les biotechnologies, Eurojantec. Trouver un travail dans un pays francophone. On trouve généralement des offres d'emploi sur Internet. Site de l'entreprise ou de l'association, site d'agence. On trouve aussi des propositions. De petits boulots sur des tableaux d'affichage à l'université. Connaissance et les réseaux personnels jouent aussi un rôle important. On trouvera sur Internet des sites d'offres d'emploi spécialisés dans les pays francophones. La façon de faire sa demande dépend de l'entreprise. Certaines grandes entreprises demandent de répondre à des questions sur Internet. Pour d'autres, il faut envoyer CV et lettres de motivation joint à un courriel. Certaines demandent encore une lettre de motivation manuscrite. Madame, Monsieur, je suis actuellement en deuxième année de l'école vétérinaire d'Alfort et je dois faire un stage de trois mois dans une entreprise s'occupant d'animaux. J'ai suivi votre initiative de sauvegarde des tortues en France. Puis, la création de votre centre à Madagascar pour protéger ces espèces menacées par les trafics. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur la tortue Herman pour un exposé que j'ai fait à l'école vétérinaire. Je souhaiterais vivement travailler au village. Des tortues de Madagascar comme bénévole. Je ne connais pas Madagascar mais, adolescent, j'ai passé deux ans au Comores où mes parents étaient en poste. Je pense avoir un bon esprit d'équipe. Et adapter facilement aux conditions. De vie de votre centre. Dans l'espoir d'une réponse favorable. Je vous prie d'agréer. Madame, Monsieur, mes sincères salutations. La terre a tremblé lundi à 21h27 pendant une quinzaine de secondes dans le sud-est de la France, faisant tomber quelques cheminées sans faire de blessés. Le château de Fontainebleau, Seine-et-Marne, situé à 60 kilomètres de Paris, a été cambriolé dimanche 1er mars, peu avant 6 heures du matin. Une quinzaine d'œuvres orientales, provenant de Thaïlande et de Chine, ont été dérobées. De violents orages se sont abattus ce week-end dans 11 départements du sud-est provoquant d'énormes dégâts. À Molière-sur-16, dans le Gard, les bénévoles se sont dévoués pour proposer une aide aux habitants. Un homme a été blessé par au moins un projectile d'arme à feu en début de nuit, vendredi, à l'intérieur d'un bar de Westmond, sur Hine de Montréal. La victime a été transportée dans un hôpital de Montréal. L'homme a été blessé au ventre mais sa vie n'est pas en danger. Un incendie spectaculaire s'est déclenché ce mardi soir à 18h15, avenue du Général de Gaulle, à Pau, point la voie qui mène à Auchan et à Tarbes. Le feu a pris dans une maison squattée avenue du Général Leclerc. Il n'a pas fait de blessés. Les médias francophones Il existe de nombreux médias francophones. L'agence France Presse, AFP, diffuse de informations dans le monde entier. TV5 Monde, chaîne de télévision culturelle francophone, est l'un des cinq plus grands réseaux mondiaux présents dans 200 pays. France 24, Africa 24, Euronews, diffuse également l'information francophone. Pour la radio, RFI, Radio France Internationale, reste le média radio francophone. Par excellence. Il faut y ajouter Africa numéro 1, Médi 1, franco-arabe. Les francophones de Pémisphère. Nord ont de multiples moyens de s'informer. Des chaînes généralistes et informations. BFM TV, ITV, LCI, RDI Québec, RTBF, RTS Romande, France Télévision, TF1, RT, Canal. Des quotidiens gratuits, 20 minutes. Des journaux nationaux et régionaux. En France, Le Monde. Le Figaro, Le Parisien. Aujourd'hui en France, en Suisse. Le Temps, au Québec, Le Devoir. En Belgique, Le Soir. Dans les pays francophones du Sud, il existe aussi une presse nationale. El Moudjaïd, El Ouatton, Algérie. Fraternité Matin, Côte d'Ivoire. Le Soleil, Sénégal. Le Matin, Maroc. L'Orient, Le Jour, Liban, est le grand quotidien francophone du Moyen-Orient. Tous les médias possèdent aujourd'hui des sites d'Internet, de plus en plus consultés. Régional 2015. Pourquoi fusionner des régions ? La réforme du 16 janvier 2015 va changer le visage de notre pays. La France métropolitaine passe de 22 à 13 régions. Pourquoi cette réforme ? D'abord pour faire des économies et diminuer les dépenses publiques. Le problème est que le nombre d'élus régionaux reste le même. La Basse-Normandie et la Haute-Normandie avaient chacune 51 élus. Les deux régions fusionnent pour ne donner qu'une seule Normandie qui sera dirigée par 102 élus. Ces nouvelles collectivités territoriales possèdent, pour certaines, une superficie comparable aux grandes régions espagnoles, italiennes ou aux lenders allemands. La nouvelle région aquitaine est plus grande qu'un pays comme l'Autriche. Autre motivation du législateur. Les territoires ayant les populations les plus âgées fusionnent avec d'autres, où le vieillissement est moins marqué. Le Limousin et le Poitou-Charente avec. Elle, Aquitaine ou bien l'Auvergne. Avec Rhône-Alpes. Les nouvelles régions auront des compétences qui appartenaient avant au département. Les grandes orientations économiques, la lutte contre la pollution, le logement. Les transports mais cette réforme reçoit aussi des critiques. Certaines villes seront très éloignées de la capitale régionale et dont des centres de décision. On peut demander une table à l'extérieur du restaurant, en terrasse ou dans le jardin, ou en salle. La carte. Les étrangers, mais aussi les francophones, ont souvent des difficultés à comprendre les cartes et les menus des restaurants français. Il ne faut pas hésiter à demander des explications. Voir l'exercice 2. L'eau et le pain. Pour avoir de l'eau gratuitement, il faut demander une carafe d'eau. Le serveur apporte toujours du pain sur la table. Le pourboire. Il n'est jamais obligatoire car le service est toujours compris dans l'addition. Si vous êtes satisfait du serveur ou de la serveuse vous pouvez, point bien sûr, lui donner quelques euros. Pour les clients allergiques. Les produits qui peuvent, point, entraîner des allergies doivent être indiqués, point, sur la carte ou sur un document en libre accès. Des villes françaises animées. Il n'y a pas que Paris et les grandes villes de France qui sont animées en permanence. Dans les villes moyennes, entre 60 000 et 150 000 habitants, de nombreuses manifestations sont organisées par les municipalités et par les centaines d'associations, culturelles ou sportives. Que comptent ces villes ? Il suffit d'ouvrir le journal local pour avoir le choix entre plusieurs possibilités de sortie, un calendrier des spectacles, tournées de chantée ou de troupes de théâtre, spectacles créés localement, les fêtes et les célébrations qui rythment l'année, les salons, salon de la BD à Angoulême, salon du live de Brive, les manifestations sportives ou caritatives qui regroupent, point, de nombreuses personnes, marathons, télétons, des animations dans les cafés, cafés philosophiques, les quartiers, les rues ou chez des particuliers. Être aidé et se défendre en France Si vous avez un problème en France, vous pouvez bien surappeler votre compagnie d'assurance ou le consulat de votre pays. Vous pouvez aussi appeler Le 15, le service d'aide médicale urgente, SAMU. Le 18, les pompiers, pour un incendie mais aussi pour un accident. Le 17, la police. Le 112, numéro de téléphone pour les appels d'urgence dans toute l'Europe. Si vous êtes victime d'un vol ou d'une agression, il faut porter plainte à près d'un commissariat de police, dans les villes ou d'une gendarmerie, dans les villages. Il existe de nombreuses associations de consommateurs qui peuvent défendre vos droits. Elles vous conseilleront si vous avez un problème à la suite d'un achat de biens ou de services. Commerce de tout type. Transport. Logement. Elles sont regroupées au sein de l'Institut national. De la consommation INC. La Corse selon les saisons. Printemps. C'est la saison idéale pour découvrir la Corse, en particulier en mai et juin. Le doux soleil de printemps. Entre 15 degrés Celsius et 25 degrés Celsius, invite à d'agréables pique-niques et vingt-deux promenades. Dans un maquis éclatant de parfums et de couleurs. L'eau est franche jusqu'en mai mais les plages sont encore paisibles. Été. Les étés éclatants de soleil et de luminosité sont brôlants. Jusqu'à 36 degrés Celsius sur les côtes et 26 degrés Celsius à 1000 mètres. Randonneurs souffriront de la chaleur. Gare au risque d'orage en montagne. La température de la mer peut atteindre 25 degrés Celsius et les torrents de montagne sont des havres de fraîcheur. Principal inconvénient en été. Le monde. Automne. Automne. Une saison tout aussi délicieuse que l'été. La foule en moins. Car la mer est encore chaude pour la baignade. Il faut composer avec quelques jours de pluie mai. Jusqu'à 600 mètres. Il fera toujours bon se promener et ramasser des châtaignes. Hiver. Montage et forêt énergé. La Corse, désertée et solitaire, est sublime dans ses manteaux d'hiver. Châtaignes grillées au coin du feu, pjoles de la glisse, randonnées en raquettes. Hiver, c'est aussi la saison où on peut goûter. Aux meilleures spécialités locales comme le figatelu grillé ou le brochu. Le climat en France. Sur la façade atlantique, la Bretagne, la Normandie et la région Nord-Picardie, les hivers sont doux et les étés ne sont pas très chauds. Il pleut environ 130 jours par an. Le sud connaît des étés très chauds jusqu'à 35 degrés Celsius. Les hivers sont doux et ensoleillés avec de brèves périodes. froides et ventes et sauf sur la côte d'Azur. À la fin de l'été, de violents orages peuvent s'abattre sur ces régions. Les régions montagneuses ont des hivers très froids et neigeux et des étés chauds. Le reste du pays comme la région parisienne a un climat proche du climat atlantique avec moins de pluie et des saisons plus contrastées. Comme dans le reste du monde, la tendance est à un léger réchauffement de l'ensemble des saisons. Voici l'île aux moines dans le golfe du Morbihan sur la côte de la Bretagne au nord-ouest de la ville de Nantes. C'est une petite île qui fait 7 km de long et 3 km de large. On l'appelle île aux moines parce qu'au moyen âge, des moines s'y sont installés. C'est une île très pittoresque qui a inspiré des peintres et des écrivains. On peut y faire des promenades à pied ou à vélo sur ces collines couvertes d'arbres et de bruyères ou le long de ces belles plages. Ce qui est très joli aussi, ce sont les petites masons de pêcheurs. Avec leurs murs blancs et leurs portes bleues, point les masons en pierre et les jolis jardins fleuris. Ces paysages sont magnifiques. Sous le soleil mais ils ont aussi leur charme quand point le ciel est couvert et qu'il tombe une petite pluie fine. Ici, on est en Bretagne. Il ne fait jamais froid mais il pleut souvent.